Tractes et pétitions en main, ils sont allés à la rencontre des habitants. En grève depuis 8 jours, les facteurs de Gramat ont voulu expliquer les raisons de leur mouvement aux premiers intéressés. La principale revendication c'est qu'on ait 14 tournées, 14 positions de travail et 10 titulaires. Donc ça veut dire qu'il nous manque 4 CDI. La Poste ce qu'elle veut faire c'est avoir de la main d'oeuvre précaire et uniquement précaire. Et nous on demande 4 emplois sur le territoire de Gramat. Sur le marché, les grévistes ont trouvé écoute et soutien de la part de la population. Je soutiens complètement cette grève. Elle fait partie des problèmes de sous-effectifs dans tous les emplois. Si ça ne va pas, je comprends qu'ils aient envie de manifester, ça c'est sûr. En effet, rien ne va plus selon les facteurs car pour combler les 4 postes manquants, la Poste fait appel à des intérimaires au détriment de la qualité du service rendu à l'usager. Les intérims ne connaissent pas le boulot, c'est normal. Ce n'est pas leur faute à eux, c'est la faute à la direction. Parce qu'on n'a pas le temps de les former et ça change fréquemment. Après 5 réunions de négociations qui n'ont pas permis de débloquer la situation, les postiers grévistes en appellent désormais au service de l'Etat pour sortir de l'impasse. On a demandé à la direction locale de pouvoir nous envoyer la direction régionale parce qu'en fait on voit qu'on n'a pas la même pour nous donner quoi que ce soit. Ça a été refusé et on a tous voté à l'unanimité que maintenant on arrêtait le dialogue et on voulait avoir affaire à un médiateur. En attendant que la préfecture nomme un médiateur, la direction de la Poste dit rester disponible et à l'écoute pour trouver une issue favorable au mouvement de grève. Elle précise par ailleurs que la situation n'a entraîné qu'une faible perturbation de la distribution du courrier.